Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur SPOR EPISODE 9 Et dans l'épisode précédent j'ai oublié de vous dire un petit truc parce que j'ai pas arrêté de m'interrompre pour des broutilles C'est au sujet des 800 points d'ADN qui me manque, c'est que pour le savoir j'avais fait un petit compte En allant dans l'atelier de créatures à la fin de l'épisode 7, en ayant appuyé sur ce bouton j'ai pu voir mon historique, le fait qu'il me manque des éléments Et j'en ai profité pour commencer à assembler ma créature et je me suis rendu compte qu'il me manquait 800 points d'ADN pour avoir tous les éléments qui m'intéressent Sauf que j'y suis retourné à la fin de l'épisode précédent et du coup je sais que j'ai refait le compte, il me manque plus que 400 points d'ADN Ça veut dire que j'ai juste à trouver 2 rogues, devenir pote avec eux Pour ça il faudrait que je remonte une meute digne de ce nom Et ensuite que j'en trouve 2 autres et que je les tue ça me rapporterait 200 points d'ADN supplémentaires Ou alors que je tue les mêmes parce que j'annonce si je peux devenir pote avec 2 rogues et en les tuant dans la... Enfin si en devenant pote avec un rogues et en le tuant dans la foulée je gagne 2 fois 100 points d'ADN J'aurai aucune pitié, je vais le faire Et j'aurai aucun remords, on gagne un temps fou comme ça Mais d'abord il faut que je reforme mon quatuor de choc Et si sur la route j'en trouve un, je vais essayer de devenir pote avec lui Parce que comme je suis revenu sur la... Comme je suis revenu sur la... Ah, comment ça s'appelle ? Mince, je voulais dire quelque chose Oui, comme en allant refaire le compte des points d'ADN qui me manquent dans l'épisode précédent A la fin de l'épisode précédent je suis passé de nouveau par l'historique Je sais que je suis au milieu de la jauge adaptable Donc on est bien On est très confort Et je suis l'itinéraire de migration bêtement tout simplement pour être sûr d'arriver en... Le plus vite possible à un nid de Longhug Et au passage en appuyant sur ce bouton à la fin de l'épisode précédent de nouveau J'ai constaté que cette fois-ci j'avais récupéré tous les éléments qui me manquaient encore Donc c'est plutôt confort Oh le nid a disparu Le nid a disparu mais je sais qu'il y a un roc par là-bas donc je vais essayer de... Devenir pote avec lui On gagnera un temps fou s'il est encore là Le roc disque dur dur qu'on avait croisé assez au début de la partie Les rocs sont solitaires Et ont la fageuse tendance à bouger beaucoup Donc c'est même pas dit que j'arrive à en trouver un un jour C'était pourtant bien par là que j'avais trouvé le roc disque dur dur Bien maintenant qu'on est full continuons Allez un roc Ça s'en est un ? Non Je suis persuadé que trouver un roc ça va nous faire gagner un temps fou Mais en même temps les rocs ils sont... Ils courent pas les rues Donc ça risque d'être un tout petit peu plus long que prévu Mais si je me concentre sur les rocs Je suis sûr qu'on peut gagner un temps absolument fou Puisqu'ils donnent 200 points d'ADN par 200 Enfin 100 points par 100 Et 200 par 200 si le fait de devenir pote et ensuite les tuer Ça rapporte 2 fois plus d'ADN Alors ça c'est un ogre mais je pense pas qu'on pourra lui faire de dégâts Je suis pas sûr Ah si on peut On peut On peut mais on va pas le faire Oh non Non je crois qu'il m'avait... Je crois qu'il m'avait chopé Allez avance Aïe Un long hug va mourir Un long hug est en train de mourir Mais il survivra Il survivra avec un peu de bouffe dans l'estomac C'est bien refais toi une santé Eux ils nous apprécient pas pourquoi ? Ah non ils nous ignorent copieusement Ils nous ignorent très bien Et donc les rocs Fut un temps on en trouvait plein Pourquoi est-ce que maintenant on en trouve plus ? Pourquoi est-ce que maintenant que j'en cherche il y en a plus ? Un rogue s'il vous plaît Ça c'en est un Bon il est hostile tout de suite Mais c'est pas grave ça Ce n'est qu'un détail Ça veut juste dire que j'aurai à jouer le double jeu qu'une seule fois Bon on va commencer par exterminer cette espèce Allez Oh je suis déjà pu sur la mauvaise touche pour mordre Ça marche beaucoup moins bien Ça y est L'expèce a été exterminée Et lui on le démonte On le démonte On est trop fort les mecs Allez On est trop fort pour lui C'était trop faible Arrête d'aller au cac Allez 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 On va tous survivre On va tous survivre Victoire Je n'ai pas vu combien de points d'ADN j'ai gagné maintenant Mais pas assez Je n'ai pas gagné les 100 points d'ADN qui étaient prévus C'est parce qu'il faut que j'en tue 7 Je dois tuer encore 4 machins comme ça Mais c'est des rogue ou pas ? Fichtre C'est pas tout à fait ce qui était prévu ça Du coup j'ai exterminé 2 espèces Ça veut dire que je vais plutôt devenir pote avec 3 rogue et en tuer 1 Si j'en trouve Alors le long guéga alpha plutôt Très bien Ceci est très bien Mais il faut que je trouve un rogue Et ils ont pas l'air décidés à se montrer Ah toi Alors on est déjà pote Ça veut dire que maintenant je dois t'exterminer Ouais mais non il vaut mieux que je devienne pote Il vaut mieux que je devienne pote J'ai exterminé 2 espèces Enfin j'ai exterminé une espèce Ce serait plus judicieux de devenir pote avec de nouveaux rogue Alors ça c'en est pas un Aïe J'avais pas vu venir celui là On se casse On se casse On s'en fout Il n'y a que les rogue qui m'intéressent actuellement Gauth non Encore des long guéga mais Les rogue ils ont tous disparu ou bien ? Parce qu'il fallait bien sûr que le premier que je trouve soit déjà un allié Là on a un ogre Glass insect Ah rogue Bien Devenons pote avec lui Ah on fait le poids Ça c'est Ah c'est dur Ce sera très dur Ah non ça se fait Voilà J'ai donc gagné les 100 points d'ADN qui m'étaient promis Et maintenant Euh copain te barre pas copain 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 j'ai oublié de te dire un truc Je suis la pire chose qui le pouvait t'arriver Moua ah 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 Oh non je peux pas Je peux pas Flûte C'était pas prévu au programme ça Ah j'ai l'air malin maintenant Une fois que c'est un allié je peux plus l'attaquer Bon bah tant pis, il faut que j'en trouve deux autres alors Non, trois autres Un rogue Reviens, reviens, reviens Euh, ça va être... Et à côté on se fait démonter C'est bien Bon maintenant, eux On leur fait la tronche On leur défonce la tronche, c'est ça ? Ah bah c'est très bien Maintenant l'autre Allez, allez Ah flûte, un long rogue est mort Voilà Ils sont tellement faibles, c'est même pas rentable de leur faire la guerre Bien Maintenant qu'on a de nouveau le ventre plein Le mec à long rogue a disparu Là on continue de chercher des rogue Alors, eux On avait dit qu'ils étaient trop forts Tiens, un inexploré Moi qui pensais qu'on avait fait le tour Mais je m'en fous que tu m'aimes pas Hop Je marche sur tes plates-bandes Je sais que tu existes Et je ne reviens plus Ça c'est un Non Et par là On en a aussi qui nous aime pas Mais on s'en fout Le devoir de complétionnite Hop Et on se casse Et on se casse très très loin Très très vite Sauf que j'ai encore vu un point d'interrogation Ça c'est un rogue Alors il faudrait que je devienne pote avec lui Ensuite j'en tue un Et on est bon On est même très bon Ah flûte Je lui ai fait du charme Ça marche pas En tout cas lui c'est intéressant Il a une bouche au niveau de la Il a une bouche au niveau de la tête De la queue Ça va on a rattrapé notre erreur Et nous n'en commettrons pas une deuxième Voilà Et maintenant il faudrait juste que j'en tue un Et on serait parfait On serait vraiment pas mal pour l'évolution Là tout de suite C'est dingue que j'en trouve plus un seul 70 Allez On va prendre ça On va prendre ça et on va se casser Parce que sinon ça va prendre trop de temps Alors lui voilà Bien Qu'on les démonte un peu Encore un Allez Bien Ah finalement Pas besoin de tuer un rogue Les rogues n'auront pas payé pour tout ce qu'ils nous ont fait Nous les avons Épargné Pas un coup de chance Un simple coup de chance Parce que j'en ai pas trouvé Si ça c'est un rogue Non Si ça avait été un rogue J'aurais pété un plomb Mais on a assez de points d'ADN Donc je vais appuyer sur ce bouton Et nous allons évoluer Pour vers la phase Tribu Et le petit achievement Qui fait plaise Évolution Terminer la phase Créature Avec une larve triclopéenne Ça c'est C'est le truc C'est le détail C'était prévu Votre vie de créature A dégagé une nouvelle tendance Qui définit votre espèce De nouvelles compétences Héritées vous attendent en face Tribu Eh bien j'attends de voir Nous sommes adaptables Parfait Absolument parfait Je suis devenu pote avec trop de monde Mais on est toujours dans les adaptables Donc c'est très bien Alors voyons un petit peu depuis le début Là ils considèrent qu'on est dans l'amitié Non non c'est encore l'herbivore Là omnivore Nous étions une petite chose sortie de l'eau Un peu Une petite chose gélatineuse sortie de l'eau On a évolué vers quelque chose d'un peu plus Trappu et mastoc On a récupéré tellement d'éléments C'est la folie On s'est un petit peu redressé On a commencé à exterminer des gens Une fois qu'on était complètement redressé Et qu'on est devenu pote avec des membres de notre propre espèce Et au final Au final Je ne sais pas si on s'est fait plus d'alliés que d'ennemis Mais bon Apparemment on s'est fait plus d'alliés quand même Vu qu'on est assez haut Bien La suite donc L'évolution finale Cette évolution finale qui va prendre un temps absolument fou Ah et tous ces éléments découverts A fond A fond A fond A fond Bras et jambes A fond A fond Et à fond On n'a pas débloqué tout ça parce qu'on n'y a pas accès Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu l'achievement Pour avoir récupéré tous les éléments Parce que bon j'ai reçu l'achievement pour avoir récupéré tous les éléments de la phase cellule Mais il faut savoir qu'il y avait un autre achievement qu'on aurait dû débloquer Mais qui ne s'est pas fait Parce que je l'avais déjà débloqué dans la première partie C'était l'élément pour finir la phase cellule Et qui s'appelle Crapauteur Voilà je vous le dis Mais bon on a eu droit à On a eu droit à l'achievement de la completionnite pour la phase cellule Donc on ne crache pas dessus Non plus Allez on se fait la colonne vertébrale la plus grande possible Voilà Et on va commencer à faire ce qu'il faut pour évoluer dignement Rechercher la bonne courbe Alors déjà la tête c'est bon Le torse un peu plus Je voudrais avoir un coup aussi Ça ne ferait pas de mal Voilà Niveau du torse Réduis-moi un peu ça Augmente un peu la taille des hanches Toujours la bonne courbe Non ça ne me plaît pas Ça ça me plaît plus Voilà Ensuite un peu plus de hanches Un peu plus de poitrine Non mesdames ce n'est pas à vous que je parle Alors en termes de redressement on est pas mal Là Là Et là Quand on voit le nombre de vertèbres je pourrais décider que le bas du corps c'est ça Et je me ferais une créature gigantesque Niveau du torse on est bon A peu près Ouais Ensuite 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 Un peu plus large Là Toujours la recherche de la belle courbe Peut-être un peu moins du coup Je veux qu'il soit plus large d'épaule quand même Ça prendra son temps Ça prendra son temps Je veux un truc qui Qui me plaise Ça va me suivre pendant des millénaires à venir Donc Je tiens à ce que ce soit quand même potable Bien Alors la bouche On avait dit je prends l'amphibitude Ouais Par contre Moi je préfère commencer à enfoncer Mais bon Je devrais peut-être pas Parce qu'en l'enfonçant J'essaye de tendre vers quelque chose d'humain D'une tête Un peu plus ronde D'humain Mais J'ai jamais dit que ça serait humain Je peux avoir un truc comme ça Qui rond avec la rotondité de la tête Et avoir du coup quelque chose de De beaucoup plus animal Par contre avec les dents alignées c'est mieux Voilà Alors on la place bien Voilà Pour l'instant c'est bon Ensuite les yeux Alors les yeux Nous avons les timidés Ici à peu près Et l'oculus Qui vient là Alors L'oculus regarde devant lui Un peu plus gros Les timidés Pareil Regardez devant vous Comme ceci Peut-être plus petit Les timidés Et attends Ne bouge pas pendant que je te refais le portrait L'oeil plus bas peut-être Voilà Un vrai long hug Se doit d'avoir un oeil En plein milieu du front Ensuite Je pourrais me mettre des naseaux Mais on verra plus tard Pour Tous les détails là en bas On verra plus tard Ce sera à la fin Ensuite les bras Les delto-tubo Oui c'est ça Delto-tubo Alors au niveau des épaules C'est mieux Ça là Plus près du corps Bon du coup Le bras est complètement retourné Mais Ça se corrige C'est une petite erreur génétique Qui se corrige très bien Là on serait pas mal Alors niveau taille Parce que oui je peux modifier la taille des éléments Alors je peux gonfler ça Je peux gonfler uniquement l'épaule Pour lui faire un truc absolument obscène Mais non On va rester dans la modestie Niveau bras Je vais pas lui faire un bras trop gros Non plus Faut que ça tienne la route Mais faut pas que ce soit trop gros Ouais Non moins Encore un peu Parfait Parfait Par contre je voudrais que ce soit Un tout petit peu plus avancé Si ça te dérange pas Voilà Histoire que l'articulation soit quand même pliable Dans le bon sens Parce que Si je veux que le machin là Il vienne complètement vers l'extérieur Il faut que je place le bras Comme ceci Voilà Mais du coup ça lui fait une Ça fait qu'il plie les bras De manière un peu chelou Redescend un peu sur terre mec Redescend sur terre Les Jambes La sauterelle Oula Attends Non c'est pas ça Hop Oui Par contre du coup Ouais les bras Faudrait que je les fasse un tout petit peu plus long Pas autant Mais voilà Il faut que ce forme un tout cohérent Je veux que ce soit Humanoïde Sans plus Ça n'a rien d'humain Par contre les hanches là Je les ai mises un peu N'importe comment Les hanches J'ai peur de les avoir mises n'importe comment là Ou alors c'est juste les jambes Si je les gonfle là Ça me fait un peu des fesses mais Attends Attends Non 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 Il faut les placer au bon endroit ces jambes Voilà On est bien On est bien Pour les jambes Il faut juste que Tu les écartes moins Et si tu pouvais avoir quelque chose d'un peu plus Non moins écarté on a dit Non Là Comme ceci Et comme Je peux pas Peut-être en le mettant plus haut il accepterait Oui il accepte Oula non 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 Voilà Et ça tu me descends un peu On revient un peu sur terre Là Là parfait Et les pieds ici Bien Ça c'est de belles jambes De jolies gambettes Alors pareil Je peux gonfler chaque articulation Et chaque portion de membre individuellement Tâchons de trouver la courbe qui convient Mais là ça me fait des fesses Je veux pas avoir de fesses Ça je peux le gonfler Mais sinon ça fait trop ma stock Ça Pareil c'est très bien Ça je peux le gonfler Je peux le rétrécir Mais ça fait très peu de différence Et au niveau de l'articulation On verra Quand j'aurai des pieds Pour l'instant c'est les mains qui nous intéressent La main esprit Et vous avez du bol franchement Que je me sois Que je m'y sois pris à plusieurs fois Dans l'atelier de créatures sandbox Pour Trouver la créature Et les assemblages qui me conviennent Parce que sinon je mettrais un temps fou Regardez moi toutes les possibilités Toutes les possibilités On en est qu'au quatrième onglet Il y en a encore trois autres Alors Les mains Ces grosses mains Franchement Regardez les Regardez les très attentivement Et dites moi Que ça ressemble pas Comme deux gouttes d'eau Au propulso point Non pulvéro point De Rayman 3 Vous sentez un peu La nostalgie qui monte là Euh Mais sérieux Ces poignes Je comprends pas Qu'on puisse pas frapper avec Je crois qu'en fait Dans l'esprit des développeurs Si ça a des griffes Vraiment Si ça a de vraies griffes Ça peut frapper Et sinon Si ça a une armure Ça donne un bonus de santé C'est un choix Que je trouve un peu Arbitraire et douteux Mais bon Peut-être moins grosses Les mains Que ça forme un tout cohérent On est bien Peut-être un peu plus près du corps Voilà Ensuite Les pieds Alors les nettoyeurs Muy bien Alors les griffes Plus rapprochés Ça c'est pour augmenter La taille des dites griffes Mais Non je veux pas Revenons à la Formation Configuration classique Tu me les rentres Et c'est bien Pour les Nettoyeurs Alors je peux les gonfler Evidemment Mais non Je pourrais les rétrécir Un peu Ouais Ça m'a l'air pas mal Ensuite Les armes Alors les armes J'hésite entre les deux là Parce que celle là Elle fait un point de dégâts En plus Mais en même temps Mon coeur penche un peu plus Pour l'ultra méga serre Ce que je propose C'est qu'on voit à la fin Ensuite Niveau Des armes Pour Le poison Celui là c'est le plus puissant Mais Je le trouve moche Je préfère le zigourat Parce que le zigourat Quand tu t'en serres C'est un canon à proton Fompant On a rien à envier A la grosse bertha Avec un truc comme ça On a rien à envier A la grosse bertha J'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir mis Une vertèbre de trop En fait Pour le buste Je crois que c'est ça Qui me perturbe Depuis tout à l'heure Je vais essayer J'essaye de rattraper le coup Ah oui c'est mieux C'est beaucoup mieux Comme ça Non ça implique Que je déplace un peu les jambes Mais Voilà C'était pour ça C'est pour ça que ça me choquait En fait C'est pour ça que je trouvais Qu'il y avait quelque chose Qui clochait avec la silhouette C'est parce que j'ai fait Une vertèbre de trop Pour le Pour le torse Du coup Redes on a un tout petit peu Sur terre Pas trop Voilà Et les jambes On les replace là où il faut C'est parfait C'est parfait Mais ce niveau de détail Ce niveau de détail On peut tout faire Tu prends n'importe quel animal existant Tu fais ce que tu veux C'est hallucinant Ensuite nous avons ça L'épisode sera très long Mais c'est l'évolution finale J'ai pas envie de me louper J'étais parti pour le tonneau au départ Mais en trifouillant la scie Je me suis rendu compte Qu'on pouvait faire en sorte Qu'elle ressemble énormément au tonneau En fait Comme ceci Peut-être les pointes moins grosses Je veux que ce soit le plus large possible Voilà Mais pas avec des pointes trop grosses Et on est bien Par contre il faut juste que je refasse un peu la structure de la colonne Ça 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 Attends voir C'est celui-là Et celui-là Il faut le gonfler Pour que ça fasse une pliure En fait Parce que sinon C'est dans la continuité Et ça me plaît pas Là 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 Non Plus mince possible À ce niveau-là Bien On avance Donc Le tonneau fait que 3 points de dégâts Et donne un santé de niveau 3 Qui ne s'applique pas ici Parce que je suis déjà au niveau 4 Grâce aux mains D'ailleurs les mains qui maintenant Frottent un peu trop les cuisses Peut-être que c'est les cuisses qui sont Voilà C'était les cuisses qui étaient un peu écartées Du coup Hop Enfin les genoux Non Voilà Et comme ça On a une magnifique scie Qui nous permet de taper Très 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 dur Et ça aussi C'est un détail Vous allez me dire Mais si la scie Je la mets à un autre endroit Par exemple sur la tête Il va frapper avec la tête Si je la mets là par exemple Vous allez me dire C'est qu'un détail Ils auraient pu décider d'un truc Par exemple Pour frapper Tu te serres de tes mains Mais non Ils ont dit Là où il y a l'élément Qui permet de frapper Et bah tu frapperas Avec cet élément de ton corps C'est un détail Mais C'est important Ce genre de détail Alors Pour ce qui est de ça Il me faut Ceci Des magnifiques ailes Allez C'est très dur de les placer Celles-là Ouais Bon On va admettre que c'était là Par contre T'es gentil Tu me la mets ici Plutôt axé Comme ça Ouais Pourquoi pas Si ça t'amuse Le plus grand Les plus grandes possibles Attends Ouais Là c'est mieux Et plus grandes possibles Voilà Là on discute Ensuite nous avons Ça pour avoir La furtivité Et le charme Qui sont les dernières choses Qui nous manquent Avec la charge Mais la charge On peut voir plus tard Alors la fleur Plus petite Et j'avais trouvé Et j'avais trouvé une config En la faisant pivoter Qui fait que ça ressemble Moins à une fleur Et c'était Celle-là Voilà Là ça ressemble Toujours un peu A une fleur Mais avec la peinture Elle devient complètement jaune Donc c'est pas gênant Et maintenant que j'ai ça Vous allez me dire Ça sert à rien Que j'ai une grasse tâche Pour me faire une moustache Pour utiliser un élément Ici Et c'est vrai Je pourrais utiliser Ça par exemple Mais je sais pas si c'est J'ai fait des essais Mais ça me Ça me plaît un peu moins Que la moustache Mais bon Que la grasse tâche Pardon Alors Attends voir On va essayer quand même On va essayer une ultime fois Alors Resserrer à fond Plus petit Plus petit Pas la peine que ça dépasse De la figure Alors ça C'est pour Plier dans ce sens Tu vas me le rapprocher Un peu du visage Et ensuite Comme ceci Et si ça c'est pas une moustache De gentleman Je sais pas ce qu'il vous faut Avant on avait La moustache du El señor Et maintenant C'est la moustache Du Du gentilhomme anglais Puis-je avoir Un nuage de lait Dans mon no-should Bon il a l'air Complètement débile Et perdu Ce gentleman Mais bon C'est très dur De la cibler Parce que c'est Tout petit Vu que c'est C'est fait que de tiges Tu peux facilement Cliquer dans les Dans le vide Qui a entre Et du coup Ça ne la sélectionne pas D'enfoncer un peu davantage Non je veux pas Que ça rentre Dans la figure En fait Je veux pas Que ça lui rentre Dans la figure Ouais Allez Juste pour la beauté De la forme Par rapport A la grasse tâche On va On va accepter De prendre ça Et je vais mettre Aussi des naseaux Pas trop grands Pour la beauté De la chose Et du coup Il ne manque plus Qu'une chose C'est ça Et mon coeur balance Mon coeur balance Parce que Je trouve que les deux Sont stylés Enfin Surtout l'ultra méga serre Mais en même temps Quand il charge C'est beaucoup plus Réaliste Ça Alors que si je prends L'ultra méga serre Comme ça Sans toucher à rien C'est Pour moi C'est beaucoup plus fragile Une structure comme ça Qu'une structure comme ça A la manière dont il charge Il a beaucoup plus de chance De casser un bois D'ultra méga serre Qu'un bois D'élégant Alors maintenant Le truc ultime Ça va être de le placer Comme il faut Comme il faut Pour que ça ressemble A quelque chose Que ce soit efficace Et que ce soit Un minimum stylé Alors là Je peux augmenter La taille Mais j'aime pas trop Avoir des grosses plaques Et comme ça J'augmente la taille Des pics Ou je la réduis Et bien on va prendre Un truc Qui se rapproche Il charge quand même plus du cerf Que de l'élan Mais qui reste quand même Un bois d'élan Parce que je préfère Les bois de cerf Je vous cache pas Quand tu charges comme ça C'est complètement accurate Et le mec en face Il est complètement Transpercé De part en part C'est littéralement Un empalment Et là On y est On y est complètement On a l'évolution finale D'un long geug Absolument magnifique Avec ses ailes Énormes Une énorme scie Au bout de la queue Un canon à protons Au niveau de la poitrine Et une moustache Plus important C'est ce détail Et avec la couleur Allez la couleur La couleur La couleur Et bien on est bien là On est très bien Je vérifie les teintes Alors on avait pris ça On avait pris Ceci Toujours en jaune Et on avait pris ça Définitivement en jaune Alors T'es-ti pas beau comme ça ? La couleur La couleur Voilà Ça n'a absolument rien changé Mais bon Au moins je suis sûr Qu'on est parfait Absolument sublime Pour l'évolution Le mode essai Je ne m'en suis pas beaucoup servi Et je ne vais pas vous faire l'affront De perdre encore plus de temps L'épisode est déjà bien assez long Mais je suis content de moi Je suis content de ce truc Je suis content qu'on y arrive Et Je vous signale Qu'on est tout juste On peut à peine se rajouter Un truc comme ça Et c'est fini On n'a plus rien Lui il est content Ça lui plaît Ça lui plaît d'avoir Une moustache Trois yeux Une fleur sur le dos Un canon à proton Au milieu de la poitrine Je pourrais lui mettre des oreilles Mais il n'y en a aucune Qui me convient J'ai déjà fait pas mal d'essais Donc on ne va pas perdre Plus de temps là dessus Allez N'oubliez pas Un petit j'aime Ça fait toujours plaisir Facebook, Twitter Tout le tout team Et abonnez-vous à la chaîne Pour ne pas rater Les prochains épisodes Allez A ciao Bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz